On interdit la publicité sur les murs d'école. Et sur les murs de cimetières, entre autres, peut-être aussi ailleurs. Bon, comment ont-ils fait pour arriver à mettre une publicité sur un mur d'école ? Il y a des parents qui se sont mis avec le mouvement résistance à l'agression publicitaire. Or, pour dénoncer ça, la première affiche qui a été mise en septembre, c'était une assimilation de la culture et des nouilles. C'est dommage que tu n'aies pas venu ce jour-là. C'était Rivoire et Carré. Avez-vous entendu parler de la culture, etc.? Et c'était un paquet de nouilles, Rivoire et Carré. C'est vraiment prendre les gens pour des cons. Alors, regarde, je te ferai remarquer qu'il y a des clous. Et que pendant que les gens, pendant que les gosses vont traverser, les automobilistes vont regarder le panneau, les gosses, et que crois-tu qu'il va y avoir sur ce panneau bientôt ? Ni Larousse, ni Becherelle. Mais la poupée Barbie et des conneries comme ça, sur les écoles. Et comme par hasard dans les quartiers prolétariens, sur le lycée Henri IV, ça m'étonnerait qu'ils en mettent une. Des ouvriers paveurs, on fait ça il y a plus de 150 ans. Un genou par terre. Payé une misère. Alors, on veut faire disparaître la mémoire ouvrière de Paris. Alors, on vient faire des trous. On bousille la rosace pour nous foutre les sapins en carton-pâte de la maison mère. Et alors, il y a des gens qui trouvent ça très bien, parce que, eh ben, c'est beau les sapins ! On vient se prendre en photo dedans, devant, c'est beau ! Et moi, je leur dis, bande de cons, pendant ce temps-là, la Xavier, elle est en Suisse ou en Autriche. Bon, alors regarde, tu vois, pour avoir fait tous ces trucs, c'est quand même pas facile. Bon, alors regarde, les trous, pour mettre leur sapin de merde. Comme c'est rebouché, comme c'est abîmé. Paris meurtri, Paris déshonoré, Paris outragé, par le RPR, pour le RPR. Paris meurtri, Paris blessé, Paris dépouillé, pour les poches du RPR. Voilà. Voilà. Je crois courrier, hein. ... Sous-titrage ST' 501 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 Le bonhomme est mort une année, il y a 8 années. Le mec, ah ça aurait pu venir avec ta caméra. C'était un ami d'enfance du père de Chella, Monsieur Chancel. Monsieur Chancel est donc venu à l'enterrement. Mais Monsieur Chancel ne s'appelle plus Monsieur Chancel. La gerbe elle était tiens, plus grosse que la roue que tu vois là. Le père de Chella. Il s'appelle même plus Monsieur Chancel. Il s'appelle le père de Chella. T'as compris ? C'est ça ? Est-ce que je reconnais la signature là ? Herbalife. Alors Herbalife c'est une secte. Ils vendent des pilules aux grosses, vendent pyramide à la compagnie. Alors comme t'as beaucoup de gens au chômage, les pauvres malheureuses qui ont acheté un stock et qui se sont fait baiser, sont obligés d'en re-baiser d'autres qui en re-baiseront d'autres. Et tout en haut de la pyramide, il y a un mec qui ramasse tout le pognon. Voilà. Le maire de Paris, votre campagne fut menée, presque manu militari, par des militants musclés. Le sourire publicitaire et le slogan tapineur, vous rendire, Monsieur le maire, la gloire et les honneurs. Vous êtes l'homme du pouvoir fort, ça se voit dans le métro, où vos flics en nombre record font régner l'ordre nouveau. Il vaut mieux être blanc, avoir un certain âge, ne pas être au chômage, ne pas avoir d'accent. Vous ne savez pas cette chanson ? Non. Il n'y a jamais de victoire dans les guerres. Les seuls gagnants des guerres ne sont que les marchands d'armes, les bourges, les bouilles qui font reconstruire et qui font venir de la main d'oeuvre pour reconstruire, qui la lâchent dans les bidonvilles et qui après les envoie dans les banlieues de merde et commencent à faire la chasse à leurs enfants maintenant. Aucun, personne ne sort victorieux d'une guerre, que la bourgeoisie, que la bourgeoisie. Et pour voir arriver Papon après, les fleurs devraient faire la gueule. Les fleurs devraient faire la gueule. My flower is not beautiful. Parce que pour voir arriver Papon après, merci. Les pauvres morts, les pauvres morts, et ce n'est pas les insulter que de le dire. Qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Les pauvres, pour voir arriver des ordures comme Papon. Tous les collabos sont un œillis au teuil passé maintenant. Il n'y en a pas un qui est au chômage, il n'y en a pas un qui est au RMI. ... ... ... Merci.